Un rapport de l'OCDE qui concerne Israël. Pourquoi ? Parce que d'abord, je vois une augmentation des demandes dans le cadre de ma clientèle et notamment de nouveaux clients qui soit reçoivent des demandes de l'administration fiscale concernant des comptes bancaires ou des biens immobiliers situés en Israël. Donc, on voit quand même aujourd'hui une administration française qui a beaucoup d'informations et on va pouvoir revenir dessus tout à l'heure, avec en parallèle une problématique en Israël au niveau de la transparence des informations. Aujourd'hui, le canal d'information entre la France et Israël est ouvert en permanence. Depuis septembre, j'ai dû avoir une dizaine de demandes de l'administration fiscale française envoyées aux autorités israéliennes pour obtenir des informations concernant des personnes, des résidents fiscaux français, mais aussi des personnes qui étaient anciennement résidentes fiscales françaises. Donc, c'est vraiment un sujet d'actualité. Autre élément important, la question est souvent de se dire, mais qu'est-ce que je dois faire si je suis dans cette situation ou dans une situation, on va dire, où j'ai une problématique de compte bancaire ou de biens immobiliers ? Alors, nous, j'ai la chance de voir un peu cette problématique de tous les côtés et je suis souvent surpris parce que je vois des personnes qui viennent et qui me disent, mais j'ai rencontré tel avocat en Israël qui m'a dit que tel expert comptable, telle problématique. Il faut bien comprendre une chose. Soit vous êtes résident fiscaux français ou ancien résident fiscaux français, cette problématique ne concerne que la France. Tout ce que vous seriez amené à faire en Israël, on va dire, n'a quasiment pas d'incidence en France, voire peut avoir une incidence très dangereuse en France. Je vais juste donner deux exemples avant de rentrer sur le sujet plus précis de celui du jour. C'est-à-dire que typiquement, je vois des personnes qui viennent et qui me disent, super, moi, mon avocat israélien, il m'a dit de signer un testament. Donc, j'ai signé le testament, je suis protégé. Alors, j'explique que le testament, sauf à être résident fiscaux israélien, et résident fiscaux israélien ne signifie pas avoir uniquement la nationalité israélienne. Ça signifie y vivre de manière principale. Le testament aura pour moi aucune valeur. Et puis, on a les autres personnes qui me disent, ben, j'ai voulu me protéger, j'ai fait une donation à mes enfants qui sont en Israël. Et puis en Israël, de toute façon, il n'y a pas de droit de donation, donc j'ai payé zéro. Alors, il se trouve que comme l'administration française découvre au fur et à mesure certains dossiers, et honnêtement, les dossiers peuvent être sur plusieurs millions d'euros ou sur quelques dizaines de milliers d'euros. Donc, ne vous dites pas, je suis trop petit, je suis trop beau. Tout le monde peut y passer. C'est relativement facile aujourd'hui pour l'administration fiscale d'avoir des informations. Donc, souvent, on nous dit, ben, je vais faire une donation et je ne paie rien en Israël. Et je leur explique, ben, moi, j'ai un vrai problème parce que la donation que vous avez faite, en réalité, elle est taxable en France. Et donc, par rapport à la problématique et au coût de la problématique que je pouvais voir vis-à-vis de la France, vous venez tout simplement de me doubler ou de me tripler la somme. Donc, bien savoir, et là, par exemple, j'ai été contacté, j'ai rencontré un couple il y a une semaine qui m'ont dit, on voudrait avoir votre avis. On a rencontré un avocat israélien, un avocat français, en France, un fiscaliste, et ils nous disent des choses différentes. Et je leur ai dit, ben, l'avocat israélien, simplement, ce n'est pas sa matière, il ne connaît rien parce que c'est l'application du droit français. Et l'avocat français, je leur ai expliqué qu'il leur a fait la bonne réponse. Et donc, ils pouvaient tout à fait continuer à travailler avec lui sans aucune difficulté. Voilà, c'est un préalable parce que je vois souvent une problématique de la part des personnes qui me disent, mais je ne sais pas où je dois bouger et quoi faire. Et pour bouger, il faut toujours faire attention avant et prendre conseil plutôt de ce côté de la Méditerranée parce que votre problème est de ce côté de la Méditerranée. Donc, même si vous êtes résident fiscal israélien, puis un an, deux ans ou cinq ans, parce que les faits qui peuvent vous être reprochés, il faut savoir qu'au niveau fiscal, on peut remonter sur dix ans, au niveau pénal, il n'y a pas de limitation. Donc, l'administration, quand elle voit qu'elle a une problématique de prescription et qu'elle a vraiment des informations, elle ne prend plus le dossier sous l'angle classique fiscal, mais sous l'angle pénal. Alors, pourquoi je voulais avoir ce webinaire sur ce sujet ? Avec Rachel, depuis plusieurs années, on développe tous les sujets concernant la fiscalité, aussi bien l'ALIA, la résidence fiscale. Puis, un des sujets importants a été quand même celui de la régularisation des comptes bancaires ou de la découverte de comptes bancaires appartenant à des résidents fiscaux français et non déclarés en France. Alors, on a suivi toute l'évolution. On a maintenant un mécanisme qui est en place. Et puis, on voit maintenant que le sujet est en train d'évoluer. Le sujet évolue. Premièrement, on a un accord qui a été signé entre Tracfin et l'autorité israélienne qui s'occupe du blanchiment, IMPA, le 20 octobre dernier. C'est un accord bilatéral dont l'objectif est de lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les activités criminelles. Vous allez me dire qu'on est né loin de notre sujet. Non, parce qu'il faut être clair, en réalité, derrière, il n'y a qu'une chose qui intéresse ces deux pays, c'est de trouver et de découvrir quels sont les sujets ou les moyens d'éluder l'impôt parce qu'on ne parle que d'argent. Il n'y a pas de sujet concernant le financement du terrorisme entre Israël et la France. On peut le voir avec d'autres pays, notamment des accords signés avec le Maroc. Donc, on a un accord qui est censé être confidentiel parce qu'effectivement, personne ne connaît le domaine d'activité ou qu'est-ce qui est prévu entre les deux États. Vous allez voir que ce qui est prévu, c'est une réponse à la problématique de l'OCDE. On a à présent un canal quasi permanent ouvert entre la France et Israël avec deux sujets. Un sujet qui ne nous concerne pas. C'est ce qui fait souvent la une des journaux, c'est les escroqueries réalisées par des Français résidents en Israël et notamment vis-à-vis de consommateurs français. Et puis, un deuxième sujet est celui de l'évasion fiscale et de la régularisation de comptes bancaires ou de biens immobiliers. On a de plus en plus d'échanges concernant l'immobilier. Alors, qu'on soit clair, aujourd'hui, l'OCDE n'a pas pris de décision concernant l'échange d'informations en matière immobilière. Quand on vous dit ça, on vous raconte des bêtises, ça n'a aucune base légale. Le sujet existe, c'est un projet, il n'est pas lancé, donc il n'y a pas de calendrier à prévoir. Enfin, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas mis en place, ça sera vraisemblablement mis en place, mais honnêtement, quand on est à l'aube de 2023, on est plutôt sur des sujets de 2028 ou 2030. Néanmoins, il faut savoir qu'on a un réel sujet et je sais que ça fait partie de la coopération prévue entre TRACFIN et EPA. C'est le désir que les établissements bancaires israéliens, quelle que soit leur taille, parce qu'on s'amuse souvent à dire, si vous allez à l'Eoumi, vous allez avoir des problèmes et donc je vais aller dans une banque de quartier, souvent dans des quartiers religieux, puisque ce sont des banques qui peuvent avoir aussi des problématiques d'espèce ou d'or, puisque ça se fait beaucoup dans le monde religieux israélien. Et donc, le sujet, c'est qu'aujourd'hui, ouvertement, les banques vont être amenées à vérifier l'origine des fonds. Et l'origine des fonds, ce n'est pas uniquement de l'argent qui vient de l'étranger, ça c'est relativement facile, c'est notamment l'argent qui, en Israël, arrive sur un compte bancaire. Donc, vous vendez un bien israélien que vous avez acquis sans le déclarer en France, vous allez avoir une problématique. Alors, souvent, on vient, on me dit oui, mais au moment où je l'ai acheté, j'avais un passeport français sur le document du cadastre et j'ai fait noter mon passeport israélien. Alors, ne pensez pas que l'administration fiscale israélienne et les autorités soient aussi naïfs que ça. Ça a peu d'incidence pour eux et le simple fait d'avoir changé de numéro de passeport ne vous sécurise absolument pas. Donc, on a un nouvel accord qui rentre dans les détails. Et pour bien le comprendre, il faut regarder en détail le mécanisme de l'échange de données bancaires et ce qu'on va voir après, c'est-à-dire l'analyse ou l'audit qui vient d'être fait il y a quelques semaines par l'OCDE. Alors, je vous rappelle simplement que dans le cadre de ce mécanisme-là, Israël et les autres pays ont échangé à partir de 2020 des données bancaires, des données bancaires plutôt assez complexes. La France aujourd'hui déclare avoir reçu 2,5 millions de comptes bancaires détenus, des informations concernant 2,5 millions de comptes bancaires détenus par des non-résidents, par des Français, mais sur des comptes à l'étranger. Et on a aujourd'hui une information qui remonte auprès des administrations fiscales qui font un tri parce qu'effectivement, on se doute qu'on n'a pas obligatoirement la même somme d'argent sur un compte révolute ou N26 qui sont des cartes de paiements virtuels, souvent, qu'un compte bancaire dans une banque israélienne dont l'administration va constater que le compte est relativement ancien. Alors, parmi les indices, on a effectivement le fait que la case de la déclaration d'impôt sur le revenu française, la case 8UU, soit ou ait été cochée par l'administration fiscale. Ne vous dites absolument pas, parce que là, vous auriez tort. Tiens, l'administration a regardé cette case il y a deux ans, je suis à présent tranquille. Non, il faut bien comprendre que d'abord, l'administration, elle a 10 ans et avec le pénal même plus. Et donc, elle avance à son vide. Elle a été beaucoup ralentie par le COVID. Elle a beaucoup accéléré en 2022. Et ne vous dites pas, j'ai rien reçu, je suis sauvé. C'est un mauvais calcul parce que l'administration ne réfléchit pas du tout de cette manière. Elle a un logiciel qui analyse les données qu'elle reçoit et elle va aller cibler les personnes. Mais elle a une liste et tant que sa liste ne sera pas entièrement réalisée, elle n'aura pas terminé son boulot. Donc, ne pensez surtout pas que l'administration pourrait vous avoir oublié. Ce qui est important, c'est le processus d'échange côté israélien. Donc, on va avoir une collecte d'informations. La collecte d'informations et l'analyse, elle va être un peu différente selon les sommes qui peuvent se trouver sur un compte bancaire. En Israël, on va distinguer des sommes supérieures ou inférieures à un million de dollars. Et en fonction de ça, les informations vont être transmises par la banque au service des impôts israéliens qui, eux, vont les communiquer après à l'administration fiscale française. Donc, on a quoi ? On a l'ensemble des informations sur le compte bancaire, sur la personne qui détient le compte, le solde bancaire et le crédit bancaire le plus élevé. Et puis, les revenus perçus au titre de l'année. Parce que, je suis toujours amusé, quand je pose la question à mes clients, ils me disent non, non, je n'ai pas eu de rentabilité, je n'ai rien reçu. Et quand on me communique les comptes bancaires, je leur dis, ben oui, mais ça, c'est du revenu. Ah oui, mais… Donc, la spécificité des comptes bancaires israéliens, c'est qu'ils sont rémunérés. Alors, effectivement, les rémunérations sont plutôt basses, mais en fonction des sommes qui sont déposées, on peut avoir des incidences. Et puis, en fonction des informations reçues par l'État d'Israël, Israël va communiquer aux différents pays avec lesquels elle a signé une convention. Donc, voilà la base. Maintenant, que dit l'audit ? L'audit, il met en exergue un certain nombre de points et il demande à Israël de prendre des mesures nécessaires et rapides pour résoudre ces problématiques. D'abord, l'OCDE considère qu'ils n'ont pas suffisamment d'informations sur le propriétaire et l'identité des comptes bancaires. Alors, dans le rapport qui fait 115 pages quand même, on parle pas mal de fiducie étrangère parce que dans un compte bancaire, si on met une société, on se dit souvent « je suis protégé ». Et souvent, les avocats israéliens qui ne sont pas obligatoirement de bons conseils vis-à-vis des raisons fiscaux français, on se dit « visez-moi votre compte bancaire, on crée une société et puis vous aurez vos liquidités et un bien immobilier à l'intérieur ». Oui, sauf qu'un des éléments essentiels qu'Israël doit améliorer est la notion de bénéficiaire effectif. Bénéficiaire effectif sur un compte bancaire, donc aller vérifier toutes les informations. Alors, notamment, il y a quelques points qu'on voit dans le rapport ou dans des échanges entre membres de l'OCDE. Notamment, ils ont bien compris que certains résidents passaient par des pays non amis d'Israël, alors non amis avant, mais pour le Maroc, mais non amis encore comme la Tunisie, en venant avec des passeports étrangers en disant « je suis résident fiscaux de ces pays ». Certaines banques ont alerté sur cette situation et l'OCDE en a tout à fait conscience et donc demandent à l'administration israélienne de renforcer les contrôles et d'être encore plus vigilant. Quand on connaît aujourd'hui le niveau de vigilance des banques israéliennes, on se dit que ça va être quand même terrible et pour moi, sur ce qui est donné, ce qui est détaillé ici dans le premier point, c'est-à-dire la disponibilité et l'accès aux informations, on a la propriété, l'identité, le bénéficiaire effectif, ça c'est vraiment le point essentiel. Parce que le bénéficiaire effectif, vous avez une structure en Israël, une société, donc vous dites « je suis protégé puisque cette société, je suis derrière cette société, puis le compte bancaire appartient à la société ». Oui, mais à présent, il va falloir qu'Israël communique les informations sur les bénéficiaires effectifs et les bénéficiaires effectifs sont les personnes qui disposent plus de 20% du capital. Alors, une des solutions imaginées par certains confrères israéliens est de dire « ce n'est pas grave, on va créer des trusts et on va considérer, indiquer que c'est bien, ou cette société appartient à un cabinet d'avocats israéliens ». Alors, je vais juste vous expliquer que si jamais l'administration fiscale trouve l'information, trouve l'existence d'un trust, les amendes, les peines sont quand même beaucoup, beaucoup plus élevées. Je vous donne juste un exemple pour bien comprendre. Vous ne déclarez pas un compte bancaire en France, vous avez normalement un compte bancaire étranger en France, vous avez une amende de 1 500 euros. Vous ne déclarez pas un trust, vous avez une amende de 20 000 euros. Et c'est la même chose pour les pénalités, parce que l'administration considère, plutôt à juste titre, il faut être honnête, que le trust, c'est un instrument pour cacher des personnes. Or, dans le cadre des bénéficiaires effectifs, ce n'est pas le cabinet d'avocats qui doit donner son information sur lui, mais sur ses clients. Donc, attention, on va avoir quand même une augmentation des informations qui vont arriver en France sur ce sujet-là, et certains qui pensent ou pensent être protégés le seront, mais alors plus du tout. Après, on a deux éléments concernant, un, la confidentialité, mais ça, ça ne nécessite pas obligatoirement d'être vraiment détaillé. Et puis, un autre sur le cadre légal. Cadre légal, on vous l'a mis, c'est notamment la fiducie résidente étrangère. Alors là, c'est la fiducie résidente étrangère, c'est un trust étranger qui détient des biens en Israël. Donc, ce que l'OCDE va chercher au travers des comptes bancaires, ce sont les trusts étrangers et puis les trusts israéliens, puisque vous voyez, le deuxième point, c'est qu'Israël doit s'assurer, il doit reprendre la définition du bénéficiaire effectif tel qu'elle apparaît dans les normes de l'OCDE. Donc, c'est extrêmement important. Alors, je vous rappelle quand même que ce rapport, il vient de sortir, que la dernière fois qu'Israël n'a pas voulu appliquer des dispositions de l'OCDE, c'était en 2019, 2018, l'OCDE lui a expliqué sinon Israël serait amené à sortir de l'OCDE. Donc, ne vous posez pas la question de savoir si ces dispositions seront appliquées ou pas appliquées. Elles seront appliquées et on peut penser que le délai est aujourd'hui d'une douzaine de mois. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vigilance de la part de l'OCDE sur Israël et une volonté à présent de résoudre toutes les problématiques au regard d'Israël. De surcroît, Israël, et il faut bien comprendre ça, a aussi un intérêt personnel, c'est qu'en contrepartie des informations qu'elles donnent, elles reçoivent quand même beaucoup d'informations de la part des pays étrangers sur les raisons fiscaux israéliens qui cachent leur argent à l'étranger. Et comme le rapport met en exergue le manque, du moins l'insuffisance de communication ou d'informations communiquées par Israël, même si ça s'est beaucoup amélioré en 2022, obligatoirement, on va avoir le pendant qui est celui qu'Israël va surcommuniquer des informations. Voilà sur ce sujet. Si je veux essayer de faire une synthèse, je dirais, posez-vous toujours les bonnes questions en fonction de la qualité. Est-ce que vous êtes résident fiscaux français ? Est-ce que vous êtes résident fiscaux israéliens ? Depuis quand vous êtes résident fiscaux israéliens, est-ce que vous êtes vraiment résident fiscaux israéliens ou vous contentez de faire quelques allers-retours tous les ans ? Notamment, est-ce que vous répondez à la définition du résident fiscal israélien ? Toujours pensez que cette problématique ne concerne pas les autorités fiscales israéliennes parce qu'elles communiquent des informations, mais uniquement les autorités fiscales françaises. Donc, quand vous avez une réflexion à voir faites vraiment attention. Cette réflexion, elle ne peut pas intervenir en Israël avec des personnes qui ne connaissent ni la fiscalité française ni les mécanismes et surtout évitez d'aller dans des montages, des opérations qui en réalité ne vont que vous enfoncer. Et une spécificité quand même, parce qu'on n'en parlait pas à l'époque, mais là, moi, je vois les dossiers qui commencent à arriver, c'est-à-dire qu'on a des dossiers avec un aspect pénal, ce qui n'existait pas au moment de la régularisation et au début de l'échange. Donc, bien faire évaluer vos risques, les incidences. Les personnes sont souvent surprises lorsqu'elles disent « mais si jamais je vais voir à l'administration combien ça coûte, quelles sont les incidences ? » Elles sont surprises par les chiffres que je donne. Alors, je ne suis pas là pour faire de la publicité pour l'administration fiscale française, mais l'administration fiscale française a aujourd'hui tous les moyens et vous voyez bien que le filet se resserre pour obtenir les infos. Donc, encore une fois, évitez de faire la politique de l'autruche et ouvrir les yeux sur ce qui s'est passé au cours des dix dernières années sur les comptes bancaires. Mais le compte bancaire, vous pourriez avoir un compte bancaire à 20 000 euros, comme je l'ai vu dans un dossier, sauf que derrière, on a de l'immobilier à plusieurs millions de chéquels. Donc, le compte bancaire donne beaucoup d'informations et c'est pour ça que c'est la porte d'entrée vers l'immobilier.